Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Comme vous avez été très très nombreux à me demander une vidéo sur le bullet journal et que vous m'avez dit que ça vous intéresserait beaucoup, eh bien je me suis exécutée, moi je vous écoute. Et donc voici ma vidéo sur le bullet. Donc dans cette vidéo je vais vous présenter mon bullet, le matériel que j'ai utilisé, ce que j'ai choisi comme carnet. Après je ferai des plans, je vous montrerai mon bullet, les pages, etc. pour vous montrer un petit peu les dessins, la présentation, tout ça, tout ça. Tout d'abord sachez que je ne suis pas du tout une grande dessinatrice, donc les dessins que je fais c'est vraiment des trucs basiques, vous verrez. Voilà, je prends des idées sur internet, je recopie et je colorie tout simplement. À part ça, pourquoi j'ai décidé de faire un bullet journal ? Tout simplement parce que j'en avais besoin niveau organisation. Je trouve que c'est un super moyen d'atteindre ces objectifs parce qu'on les note et on n'a qu'une envie, c'est de réussir à les atteindre pour pouvoir cocher le fait qu'on les a fait, etc. Donc c'est un super outil de motivation. Comme vous le savez, si vous me suivez depuis un moment, j'avais fait une vidéo un peu DIY sur comment personnaliser son bullet, etc. Et du coup j'en avais acheté un déjà préparé, avec déjà les semaines de noter et tout, et on n'avait plus qu'à remplir soi-même, etc. Au final, je ne l'ai pas du tout tenu parce que j'avais pas assez de liberté, je trouvais. Et du coup, je me suis acheté un carnet vierge que j'ai fait de A à Z. Donc voici mon bullet journal. Donc j'ai pris tout simplement un carnet de la marque Leuchterm 1917. Je suis désolée si je le prononce mal, mais en même temps c'est imprononçable ce nom. Voilà, de couleurs comme ceci, donc un petit peu marron, marron clair. Je trouvais que c'était une couleur vraiment de laquelle je n'allais pas me lasser, en fait. Il y avait plein de couleurs plus flashy, etc. Mais bon, je me suis dit que je me lasserais peut-être. Et là au moins c'est une couleur assez neutre, donc j'aime bien. Et par-dessus, j'ai collé des autocollants Disney. Je vais vous montrer tout de suite où est-ce que je les ai trouvés, parce qu'ils sont vraiment magnifiques. J'aime beaucoup, notamment ceux-là, qui sont un petit peu rétro, les Mickey et Minnie comme ça. Voilà, donc j'ai personnalisé comme ça. Je le trouve très joli personnellement. De toute façon, l'important dans un bullet, c'est qu'il vous plaise. Tout simplement qu'il vous plaise à vous. C'est votre bullet, c'est vous qui choisissez ce que vous faites dedans. Et donc, je vous parlais des autocollants. Donc je les ai pris dans ce magnifique ouvrage Disney Stickers, qui m'a coûté 15,90€. Et en fait, dedans, à toutes les pages, vous avez plein plein d'autocollants. Bon, j'ai du mal à l'ouvrir parce qu'il est immense. Mais voilà, les autocollants sont sublimes dedans. Et ça peut servir à décorer des carnets, mais aussi, il y a carrément des grands autocollants qu'on peut coller sur des portes, etc. Vraiment top ce petit livre. Enfin ce petit livre, ce gros livre plutôt. Donc voilà comment se présente mon bullet. Je vais tout de suite vous laisser avec la suite et vous montrer les pages intérieures de mon cahier. Et on se retrouve juste après. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Voilà, vous avez donc vu comment se présenter mon bullet journal. Vous voyez que je ne suis pas une grande dessinatrice. Je fais vraiment des trucs assez basiques au final. Mais le principal dans un bullet, c'est que ce soit pratique, que ça vous facilite la vie, que vous gagnez du temps. Pour ma part, je ne pourrais vraiment que conseiller à tout le monde de faire un bullet journal si vraiment vous voulez atteindre des objectifs, si vous avez du mal à organiser votre temps, etc. C'est vraiment un outil génial. Personnellement, ça me détend également beaucoup de dessiner, de colorier, etc. dans mon bullet. Alors certes, du coup, c'est un petit peu plus long, mais franchement, ça me fait passer le temps, ça me détend. Et voilà, sur mes jours de repos, sur le dimanche, etc. C'est vraiment un moment pour moi et qui me plaît beaucoup. Après, en soi, ce n'est pas hyper long de tenir un bullet. Moi, j'y passe peut-être 5-10 minutes par jour maximum. Juste le temps de noter les objectifs du lendemain et les tâches à faire, etc. Mais sinon, vous n'êtes pas obligé non plus de faire des fioritures, des dessins partout, parce que ça, ça prend du temps, évidemment. Moi, ça me plaît de le faire, mais ce n'est pas du tout une obligation. Si vous voulez un truc basique qui ne vous prenne pas beaucoup de temps, etc., vous pouvez très bien le faire aussi. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi, vous avez succombé à la tendance du bullet journal. Dites-moi également si ça vous intéresserait de voir la suite de mon bullet, c'est-à-dire je pourrais faire une vidéo où je vous présente le mois d'août et le mois de septembre, par exemple, juste en vous montrant les pages intérieures, etc., pour que vous voyez les dessins, les décorations et tout. Donc dites-moi si ça vous intéresse. Si ça vous intéresse, je vous ferai avec plaisir. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube pour être au courant des vidéos que je publie, et comme d'habitude, à cliquer sur la petite cloche afin d'être au courant dès que je publie une vidéo. Sur ce, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501